Comme vous le savez, les parlementaires marocains, 208 parlementaires, se sont engagés pour l'abolition de la peine de mort. On a créé un réseau de ces parlementaires qui appartiennent aux deux chambres, la chambre des représentants et la chambre des conseillers. Je suis la coordinatrice de ce réseau, qui maintenant travaille depuis presque un an. Ils s'engagent d'une façon effective, chaque jour, pour l'abolition de cette peine inhumaine. La difficulté, c'est qu'il y a encore des difficultés du passage de l'âge du châtiment à l'âge de la réhabilitation, quant à la philosophie de la punition et ses applications juridiques. Il y a une mentalité qui règne encore et qui croit que par la peine de mort, on peut combattre la criminalité, ce qui n'est pas juste. Il y a encore au Maroc, malheureusement, des forces qui sont contre rétentionnistes, qui sont contre l'abolition. Malheureusement, il y a même une régression, parce que le Maroc, c'est un moratoire de fête depuis 1993, mais à la quatrième fois, le Maroc s'est abstenu de voter ce moratoire, ce qui est aberrant, alors que d'autres pays ont voté le moratoire, et je crois que c'est une avancée. Alors, je crois qu'on est actuellement dans une phase de régression. Aujourd'hui, le débat n'est plus seulement le débat de la société civile, des médias, et le rapport de l'instance équitaire et de réconciliation, qui a été d'ailleurs approuvé par sa majesté le roi Mohamed VI. Aujourd'hui, on passe aussi, c'est un combat du législateur, ce qui est très important. C'est vrai que chaque groupe parlementaire avolutionniste a préparé sa proposition de loi. On attend comment on peut, si je peux dire, réunir une majorité pour aller vers le vote, déposer ses propositions et aller vers le vote de cette loi. Jamais on ne peut avoir l'unanimité sur cette question. Lorsque la loi a été votée en France, je crois que les deux tiers des Français étaient contre, mais il y avait une volonté politique et des politiques, et c'est aux hommes politiques, aux femmes politiques, de faire aussi évoluer les mentalités. C'est comme ça qu'on fait évoluer la législation, en conformité avec les valeurs des droits de l'homme. Merci.